Nous sommes le 3e jeudi de novembre, le Beaujolais Nouveau est arrivé. Quelles sont les caractéristiques de ce millésime 2016 ? Là c'est une belle couleur, une belle couleur rouge rubis légère, et sur un beau millésime, tout en légèreté, en finesse, en élégance. C'est vraiment des moments de satisfaction de savoir qu'on a bossé tout un an pour avoir un résultat dans le vert qui est aussi prometteur pour le Beaujolais Nouveau dans quelques jours, mais aussi pour les vins de garde. Tradition oblige, le Beaujolais Nouveau lance la saison des primeurs. Sitôt vinifié, sitôt embouteillé, le vin a macéré moins d'une semaine et il devra être consommé dans les 6 mois. Ce qu'on va chercher dans un Beaujolais Nouveau, dans le primeur, c'est le côté primeur du fruit, c'est-à-dire qu'on sent là toute l'intensité de ce gamay. On n'a pas ces arômes d'élevage qui arriveront avec les vins de garde, qui peuvent s'accorder avec beaucoup de mets faciles à faire, avec un plat de charcuterie, avec des copains. Et à la limite, c'est tout ce qu'on lui demande. L'attrait pour le Beaujolais primeur dépasse nos frontières sur près de 25 millions de bouteilles commercialisées l'an dernier. Près de la moitié se sont vendues à l'étranger. Merci.